De partout et la mise au jeu gagnée par les Canadiens dans leur zone Marcus Ragnarsson avec Lev Rollin Ragnarsson, Forslund, Rollin Superbe occasion pour les Canadiens C'est Jompf, décidément très actif dans ce match Récupéré par Jan Fraser, lui aussi c'est un tout bon Jan Fraser qui donne le deuxième poteau, c'était bien fait C'était à l'attention de Del de Grey Et ça repart par Forslund Stoppé dans la zone neutre par Mark Freer Et maintenant c'est Brad Schlegel Brad Schlegel stoppé dans la zone neutre Bergfist qui va aller chercher ce palais, le premier dessus C'est un Canadien, à nouveau Del de Grey Bergfist, Alfredson Alfredson attend le soutien de Bergloon Envoie dans le fond Alfredson Mais Serastopé ne pourra pas aller jouer son palais Récupéré Ouf, par Christa Olsen Bergloon à nouveau Bergloon le long de la bande Jusqu'au but de Horstlund Bergfist Le puck le long de la bande Larry on va commencer à penser à l'issue du temps réglementaire Parce qu'il reste un petit peu plus de 4 minutes Alors exactement, si ça reste à deux partout D'abord on refait la glace Et ensuite prolongation de 10 minutes Parfaitement, donc le règlement pour ce tournoi C'est dans les premières phases, disons, quarts finales, demi-finales C'est 10 minutes de temps supplémentaire Plus les séries de pénalty Quand il s'agit pour le médaille d'or Donc là c'est 20 minutes de temps supplémentaire Suivé par les pénalty Lancé De Tumi Siodin Et ça repart pour les Canadiens Avec Siodin Ok, l'intensité dans ce match Siodin Bon ça c'est du ok Dans le coin, ça va sortir pour les Canadiens Avec Tchernomaz Le premier sur ce palais Leif Rollin Leif Rollin avec Michael Johansson Johansson pour Ernst Kog Avec Brandon Convery Mike Maneluk Et Klund Et Klund Qui ne passera pas Stoppé à la bleue Frank Narsson On sort de la zone Côté canadien Un petit flip Récupéré chromatiquement Par les Rollins Père Eric et Klund Et coup de sifflet de l'arbitre Pour cette passe Avec la main Vous savez qu'on a le droit De stopper le puck Avec la mitaine Il faut que le puck tombe ensuite Juste au pied du joueur Qu'il joue avec Mais on n'a pas le droit D'envoyer le puck Devant L'arbitre ne siffle pas Si c'est l'adversaire Qui reprend le puck Mais là Comme c'était un coup équipier Ça c'est le toit du globe Regardez cette séquence Ah oui Ça donne le vertige Vous avez vu On croirait Un vrai stade de football Avec quatre étages C'est assez exceptionnel Olson Forslund Coréer Et ça repart Pour les Canadiens Jusqu'au but d'Ostlund Derrière les buts D'Ostlund Il y a des Canadiens Et en l'occurrence Yann Fraser Côté canadien d'ailleurs C'est quasiment la meilleure ligne Qui est sur la glace En ce moment Avec Freer Fraser Jomf Compagnie Et ça repart De l'autre côté Avec Berglund Coréer Qui ne peut pas stopper Ce palais Derrière ses buts Avec Berglund Berglund stoppé Proprement Makhim Pour récupérer ce palais Makhim Bon travail Vendro Makhim On laisse filer le puck Parce que sinon Il y aurait eu Un enjeu de ligne bleue Les deux dernières minutes De cette troisième période Les deux dernières minutes Du temps réglementaire Avec Makhim Larry Là nous sommes Déjà Dans les prolongations De mort subite Exact David Il faut continuer Ces dernières deux minutes Qu'on a déjà Dans la situation Que l'équipe Qui va marquer Le prochain but Va emporter le match Le puck pour les Suédois Avec Stillman Et Ernst Kog Ernst Kog avec Johansson Johansson stoppé Bright Toujours les Suédois Attention se lancer Sur les buts de Coréer Quelle tension Quelle tension Ernst Kog Et le public qui hurle Pour une prison Que M. Danko ne siffle pas En fait seul le ralenti Va pouvoir nous montrer S'il y avait eu une faute Ou pas Nous on va attendre Les images Pour se prononcer En tout cas Ce sont des sifflés Un peu partout Dans la patinoire Vous voyez Même les jeunes filles Sifflent Voilà vous savez David Des fois dans un moment Sur la glace Voilà Donc regarde La dernière action D'ici Un pass A passer à Andres Johansson Qui arrive Un petit peu en retard Ce que je disais C'est que des fois Les plus grandes bagarres Ne sont pas sur la glace Mais des fois Parmi les dirigeants Donc l'association De Team Canada Beaucoup critiquée Par les Suédois Justement suite Au tournoi Le Globe and Tournament Juste après Noël Vu que l'équipe Canada Elle a voyé une équipe Bon selon les Suédois Pas tout à fait A l'auteur de ce tournoi Donc ils ont mis en question Tout le système canadien Tout le système de préparation Pour les champions du monde Donc vu le mauvais résultat De Team Canada Pendant ce tournoi Mais je pense que Malgré quoi qu'il arrive Le résultat de ce match Je pense que ça va faire Qui a beaucoup de monde Une minute de jeu Dans cette troisième période Le score De partout Et la mise au jeu Dans la zone défensive Du Canada Avec les frôlines Qui lancent Le puck Qui retombe Dans une crosse suédoise Avec Johansson Qui se fait accrocher Le public Et fout de rage En fait Monsieur Danco Apparemment Larry Décide de ne rien siffler Dans cette fin de match Pour que les deux équipes S'expliquent à 5 contre 5 Parce que là encore On pouvait siffler quelque chose Mais c'est en quelque sorte La règle de Ligue nationale Donc disons qu'il va siffler uniquement Les bonnes occasions Mais voilà Ça peut être deux minutes aussi Au moins qu'il soit régulier Dans les deux côtés Là aussi Il pouvait y avoir deux minutes Pour les suédois Mais Monsieur Danco Veux qu'on termine à 5 contre 5 L'arrêt de Hirsch Le retour Oh c'est exceptionnel 20 secondes à jouer Les frôlines Birkfist Avec père Eric Eklund Eklund Qui déborde La dernière occasion Pour les suédois Avec Johansson C'est reparti pour les canadiens Le break Non ça n'ira pas au bout Fin du temps réglementaire Nous allons aller en prolongation De mort subite Prolongation de mort subite Dans cette première demi-finale De championnat du monde Entre Suède et Canada Une équipe du Canada Dans sa zone défensive L'équipe qui marque un but Se retrouve en finale C'est aussi simple que ça Et c'est ce qui fait l'intérêt Le suspense De ces prolongations Forslund Là La moindre erreur Sera fatale Ça repart pour les canadiens Avec un débordement de jonf Fait le tour de la cage On retrouve du monde A la ligne bleue L'arrêt de Suède Sur ce lancé Qui a priori était anodin Et pourtant Suède qui a bien failli Se faire surprendre Récupéré par Mark Freer Eric Ousko Les canadiens qui dominent Ce début de prolongation Et l'arrêt De Thomas Ouslund Larry Comme l'arbitre Slovak Monsieur Danko N'a que très très peu Sifflé pendant tout le match Même s'il a bien sifflé On peut s'attendre Est-ce qu'il ne siffle pas grand chose Dans ses prolongations Pour ma part Il faut attendre peut-être Au moins un bon litre de sang sur la glace Avant qu'il siffle Quoi que ce soit Mais en tout cas On demande au moins Qu'il soit régulier Donc tout ce qu'il a sifflé Ou il n'a pas sifflé Dans le premier temps Là il doit siffler De la même façon Dans le temps supplémentaire On sait que les arbitres N'aiment pas siffler des prisons Dans les prolongations Qu'ils en sifflent moins facilement De façon à bien équilibrer les chances Et ne pas faire jouer L'issue d'un match Sur un jeu à 5 contre 4 Sur une faute Il faudra vraiment Quelque chose de très sévère Pour voir Quelqu'un se retrouver En prison Voilà maintenant C'est le temps de pronostic Donc là Il faut choisir un joueur De chaque côté Qui risque de marquer Cette bute gagnant Pour voir Chez des Suédois Je prends Stefan Renskog Et Ian Frazier Pour Canada Alors j'ai été obligé De Trouver quelqu'un J'y pense Bah tant pas Qu'il marque le but déjà Parce que là C'est un peu trop facile La mise au jeu Dans la zone des Suédois Allez Monsieur le joueur de ligne Décidez-vous Merci Lancé de la ligne bleue De l'Elesson Avec Tom Tillet Déjà David Les Canadiens Ils avaient qu'à 6 tirs Dans 60 minutes Ils ont déjà 2 Dans la première minute et demie Dans cette attente supplémentaire Avec une passe Dans la zone Des Suédois Et ça repart Pour les Jaunes Avec Alfredson Merkvist Jimmy Howard Pour les Canadiens Je verrais bien Mark Freer Jimmy Howard Merci Et pour les Suédois L'un des 2 Johansson Dans la première 2 minutes Dans cette attente supplémentaire David Les Suédois Me semblent beaucoup moins agressifs Que pendant la première 60 minutes Donc là Ils attendent les comptes Ils attendent les comptes Ils n'ont pas fort-checké Une fois Regarde tous les marques De patins Dérés la ligne Dérés la cage En fait la trouille rentre Les Suédois C'est peut-être ça Ils ont peur de gagner La pression est sur eux Ce sera une gigantesque déception Dans la Suéde tout entière Si leurs joueurs Ne se qualifiaient pas Pour la finale Chez eux La mise au jeu Dans la zone défensive Du Canada Mise au jeu Gagné Par ces Canadiens Récupérés par la Suéde Derrière les buts On cherche la passe Dans le slot L'attention De Andres Johansson Et ça repart De l'autre côté Sur l'aile gauche Avec Tchernomaz Écoutez le public Derrière les buts Josslund Le puck est récupéré Par Sandek Stilman Pour une sortie de zone Oh ça joue Ça joue très bien Johansson Lancé Ça passe à quelques centimètres Ça n'est pas terminé Quelle occasion Pour les Suédois Larry On voit là Super pass Et belle reprise D'avoir l'air Jusqu'à côté Il me semble Qu'il a peut-être Touché cette Tire Un petit peu Pour dévier En de sa zone Mais là Sur le coup Il se trouvait Complètement derrière Sa cage Avec les Canadiens Dans la zone défensive D'Osloon Les Canadiens Qui tiennent le puck Les Canadiens Toujours avec Jan Fraser Jan Fraser Qui fait le tour De la cage Qui cherche du monde Trouve Jonf Dans le bas de la zone Jonf toujours Jonf encore Qui garde le contrôle Du puck Non c'est perdu La contre-attaque Pour les Suédois 3 contre 3 A proposé à l'équipe De Gourthlund-Marc Il ne passera pas Forslund Il n'y a pas de faute Et ça repart De l'autre côté Là on écarte le danger C'est pour Leif Roline Il faut changer Vides les Canadiens Attention Retour dans la zone défensive De Coréer Et finalement C'est pour Thomas Forslund Les pour Leif Roline La passe au centre C'est un petit peu gourmand De la part de Leif Roline Maintenant Sur la droite Avec Bergfist Bergfist L'arrêt de Hirsch Johansson Avec Berglund Berglund toujours En position du palais Deux contre deux Pour l'équipe du Canada Il perd le puck Dans la zone neutre McKim Un palais Qui est sorti De la zone défensive Des Suédois Oui sur la droite Il va se braser De sol face à Hirsch L'arrêt de Coréer Face à Marcus Ragnarsson Alfredson au centre Maintenant Et la contre-attaque Avec Borsato Borsato À ses côtés Il y a une très nouvelle Changement de ligne canadien Un sacré rythme David Et puis il faut aussi noter Que la plupart de ce match Les deux entraîneurs Ils ont joué À trois lignes Donc c'est très rare De voir la ligne De Converry, Govedes C'est un analog Pour les Canadiens L'autre côté La ligne De Johannes Janssen Stefan Nielsen Et Jusko A très peu joué aussi Les Suédois Toujours dans la zone offensive Derrière les buts de Coréer Le capitaine Brian Tutt Bright Bright change de côté Complètement Quelle ambiance Avec Jimmy Uard Jusqu'au but de Auslund Les Suédois se font peur Sur la sortie de zone Sortie de zone d'ailleurs Qui est ratée Le lancé De Schlegel Toujours Schlegel Schlegel avec la passe au centre Johansson Nouveau changement de ligne canadien Nous en sommes À plus de la moitié De La prolongation Schlegel Récupéré par Olsen Une prolongation Qui va très très vite Parce qu'il y a très peu De coups de sifflet De Grey Lance dans le fond Récupéré Par les Suédois Avec Ushko Il y a du champ Quelle belle passe De la part De Ushko Le public demande une prison Monsieur Danko Ne siffle pas Il laisse jouer On vous avait prévenu Marc Freer C'est un hors-jeu Qui est finalement Sifflé par le juge de ligne Jean-François Jean Qui se faisait mal Sur le coup Il tient Son bas à droite Je n'ai pas vu le coup Je ne sais pas Si ça suit Un coup de coisse Ou il est tombé Contre la bande Sur la glace Voilà Dernière action Chaude devant Courier Schiffer Plongeant Magnifique Pour arrêter Marcus Regnason De partout Cette demi-finale N'a toujours pas trouvé Son vainqueur Il reste moins de 4 minutes Avant la séance Des tirs au but Avec une passe en retrait Ça c'est un beau jeu Borsato Et le puck qui est fini Dans le banc canadien En tout cas Je ne sens pas Baisse de rin dans ce temps supplémentaire David Donc là c'est un match Joué à 200 à l'heure Dès le but Jusqu'à la fin de ce match Maintenant bien sûr Je pense bien Que les coachs Ils ont déjà fait la liste Pour le tir au but Si jamais on revient On va jusqu'à ça Mais il reste encore 3 minutes et demie Presse Dans ce temps supplémentaire Gortlund Mark Qui fête ses 50 ans Cette année En discussion avec ses joueurs Mise au jeu Dans la zone suédoise Récupéré par Brian Tutt Avec Steelman Qui pour récupérer ce palais Les suédois Avec Tommy Sjodin Pour une sortie de zone De Johansson Peut-être C'est raté C'est fait finalement Johansson L'arrêt de Hirsch C'était l'autre Johansson Andreas cette fois-ci Un tir très dangereux Vu que c'était dévié par Heward Mais Corey Hirsch était là C'est pas fini avec Steelman Qui trouve du monde Mickaël Johansson Mickaël Johansson La passe dans le slot L'arrêt de Corey Hirsch Juste devant Stéphane Lonskog Voilà Beau travail de Borsato Qui l'a mis en boîte Stéphane Lonskog Juste devant le but Qui traînait Qui cherchait justement Cette passe de Micka Johansson Oh là là Ça chauffe Autour de la cage De Corey Hirsch Là c'est le tir Juste devant Qui a touché Le bout de pellette De Johansson Donc l'action Deuxième action De Johansson Regarde bien Le bel retour ici De Borsato Qui cherche Onskog justement Qui empêche Délai jusqu'au but Mise au jeu Mise au jeu Dans la zone De Corey Hirsch Moins de 3 minutes Sur la prolongation De mort subite Mise au jeu Gagné par les Canadiens Avec Schlegel Schlegel Sors de sa zone Schlegel Passe la rouge Schlegel Envoie dans le fond Mais c'est pour Osloon Qui ne veut pas Subir de mise au jeu Dans sa zone Il a relâché le puck Cherché à relancer Mais comme il n'a trouvé Personne Il est obligé De le reprendre Ce palais Dans son grand attrape Donc maintenant Donc certainement La question Ce qui se pose A beaucoup de monde Si jamais Il n'y a pas de mur Marqué dans le prochain 2 minutes 40 secondes Si on va au tir au but Qui aura l'avantage Donc est-ce que c'est mieux Pour le Canada De terminer ce match Au tir au but Ou Est-ce que c'est mieux Pour les Suédois Donc d'habitude C'est toi qui poses Les questions C'est que moi Qui réponde Qu'est-ce que tu penses David ? Moi je ne vais pas Y répondre à ces questions Parce que tir au but C'est tellement loterie Que de toute façon Je ne suis pas sûr Qu'il y ait une ou l'autre Équipe qui soit avantagée Si au moins On avait pu sentir Un gardien fébrile Dans le match On aurait peut-être pu Répondre à cette question Parce que souvent Ça repose sur les gardiens Quand même Mais là Osloon Et Corey Hirsch M'ont l'air impeccable Regardez par exemple Osloon ici Même si Corey Hirsch A peut-être fait Plus grosse impression Pendant le match Larry Coute sifflet De monsieur l'arbitre Koosh A fait plus grosse impression Parce que tout simplement Il avait plus de travail Que Osloon Peut-être qu'il est plus chaud Tout ça Ce sont des suppositions Des hypothèses Regardez ce qui s'est passé Sur la dernière occasion Et dès que tu as vécu Un tir au but Dans le champion du monde Pour le médaille d'or Donc déjà C'est pas mal d'expérience Donc là Il faut citer aussi Que Osloon C'est son première présence A ce niveau Avec l'équipe nationale Ils ont tellement Des buteurs Et c'est tellement Des bons buteurs Chez des Suédois Donc je pense Que ça s'équilibre Quand même Donc meilleur gardien Chez des Canadiens A fait plus d'expérience Et surtout plus chaud Dans ce match Et au côté suédois Peut-être les meilleurs joueurs Pour les penalty On est pas à voir Oui Parce que là 2 minutes 30 à jouer Exactement Et la relance de Corey Hirsch Directement pour Les attaquants suédois En l'occurrence Michael Johansson Ça repart Avec Lushko Lushko Il y a Tchernomaz A gauche Les palais qui passent Devant les yeux Tchernomaz Johansson Chaudin Stilman Il y a Johansson Qui attendait à la bleue Johansson qui redonne Ça c'est bien fait Jeu à 2 contre 2 Pour l'équipe suédoise Avec une fête de lancer Le pas qui passe A quelques centimètres C'était Daniel Alfredson Ouais il y avait Chaudin aussi au deuxième poteau Oh là là qu'est-ce que c'est fort Attention avec Johansson Encore une fois Festival de Johansson On a passé le but La Suédoise est en finale Johansson Marque Les Suédois sont en finale Quel très beau jeu Dans la zone offensive Derrière des buts de Corey Hirsch On n'ira pas jusqu'en prolongation But marqué Après 8 minutes et 17 secondes De jeu en prolongation de mort subite A moins de 2 minutes De la fin de prolongation Daniel Alfredson Marque sur ce très beau travail De Johansson C'est encore la plus grosse ligne Suédoise Qui fait la différence Alfredson qui marque là Son deuxième but Dans le match Les Suédois sont en finale Le Canada héroïque L'image de son gardien Corey Hirsch Jouera le match Pour la troisième place Quelle explosion sur ce but D'Alfredson Dans le globe de Stockholm Voilà Il faut le dire David Même Si je suis 100% canadien Je suis Au moins très reconnaissant Le fait que les Suédois Ont la meilleure équipe Et puis dans l'ensemble de ce match Ils méritent de gagner ce match Et oui Comme tu dis Les efforts des Canadiens C'est tout le gardien Corey Hirsch Et tous les défenses Canadiens Mais Les Suèdes C'était bien trop fort aujourd'hui Voilà Ball pass C'est la part de Johansson Qui trouve Ici Donc là On joue le pelé On joue par le bonhomme Il ne faut pas donner Beaucoup de temps comme ça Superbe Et moi je suis plus content Que ce soit un match comme ça Qu'au tir au but Ça c'est la seule façon De terminer un match comme ça Exactement Entièrement d'accord On écoute l'hymne Suédois On joue on le pelé On joue au mais On joue un match comme ça On joue un match comme ça C'est l'av Michele